Dans le but de faire allusion à l'un des crédo-catholiques qui dit « Je crois en l'Esprit-Saint » que l'Église célèbre la solennité de la Toussaint. A cette occasion, Abbé Mathieu Évra Bondobo, vicaire général et curé de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Bangui, dans son homilie tirée de la Sainte Écriture selon Mathieu au chapitre 5, versets 1 à 12, nous revelera qu'il y a une différence entre les saints et nous qui vivons encore sur terre. Et comme j'ai envie d'être sauvé, j'ai besoin de ceux qui sont déjà sauvés pour me donner un coup de main, parce que moi, ceux, je ne pourrai jamais faire. L'amour de Dieu est là de ma vie, mais cet amour passe aussi à travers mes frères et soeurs. Une célébration qui requiert une importance capitale pour le chrétien catholique. La Toussaint nous rappelle tous ceux, cette foule innombrable de ceux qui sont sauvés, qui sont dans la gloire de Dieu. Les saints, pas seulement ceux qui sont dans le calendrier liturgique, mais tous ceux qui, durant leur vie sur cette terre, ont vécu dans l'amour de Dieu et que Dieu, par sa grâce, les a sauvés. Ils sont dans son royaume, ils sont là-bas et ils intercèdent pour nous, nous qui sommes encore en route sur cette terre, pour qu'au terme de notre voyage terrestre, nous puissions aussi les rejoindre dans la gloire de Dieu. D'après le célébrant du jour, la fête de Toussaint est différente de celle des morts. Ça c'est deux fêtes, deux moments vraiment différents. Pendant la Toussaint, nous invoquons les saints, c'est-à-dire que les saints n'ont pas besoin de notre prière pour être saints. Eux, ils sont déjà sauvés, ils sont déjà dans la gloire de Dieu. Mais nous autres, nous avons besoin plutôt de leur prière pour qu'au moment opportun, nous les rejoignions, nous soyons aussi dans la gloire. Le culte des saints a toujours sa raison d'être dans le calendrier liturgique et une célébration est obligatoire, dira-t-il, pour les fidèles catholiques. Sous-titrage ST' 501